C'est pas pour les doux On peut spécifier qu'il est avec RGT Il est important Je mets le trouble quand je peux C'est correct On aime ça même et je pense que le monde aime ça comme ça Bienvenue justement à notre nouveau podcast Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs Qu'on a skippé une semaine On était trop sur la poudre Un lendemain de brosse pour plusieurs Je me dis ceci officiellement Des propos de JS Les putes, la cour Regardez, tout s'est passé On a skippé une semaine Mais là, on est de retour en forme C'est important de spécifier Il y avait des capsules vidéo en même temps Max va nous expliquer Il va quitter pour son retour à l'université D'ailleurs, c'est ça qui arrive C'est ma dernière semaine, mon dernier podcast Les versions vidéo ne sortiront plus Dernier podcast temporairement Temporairement, oui c'est vrai Je devrais dire que c'est pour l'université Je finis ma session universitaire Dans le coin de Noël, je vais revenir On va faire l'édition spéciale de Noël Donc ça va être malade mental Fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs Qui nous écoutent C'est très très simple Malheureusement, notre ami Jason n'est pas là aujourd'hui On est trois On va boire une petite bière à sa santé On l'a remplacé par un quatre packs de bière Fait qu'aujourd'hui, on a notre bloc nouvel Bien sûr, qui est standard Par la suite, on va parler Et là, il y en a un ici qui va être content On parle d'Earthbound En passant, c'est pas moi qui va être content Mais c'est pas grave Par la suite, on va vous parler des suggestions du mois Qu'on a justement à vous discuter Et le bloc perso à Max Vu qu'il s'en va pendant un petit escousse Fait qu'on lui donne un petit bloc perso Yes, on va parler de l'arcade Et du monde de l'émulation Du SNES Genre mini Je vais pas spoiler la news qui s'en vient Ben là, on va parler de ça Parle-donc justement de la news qui s'en vient À propos de la fameuse Super Nintendo mini Super Nintendo qui s'en vient Fait qu'en nous de ça On peut remercier les francophones Qui voulaient la loi 101 au Québec Grâce à ça, on n'aura probablement pas le SNES mini Parce que Nintendo, évidemment Évidemment, c'est sûr que quand tu regardes d'un point de vue commercial Jamais que tu vas faire une traduction Juste en français pour une démographie Qui est tellement minime Surtout que Chris, il en manque partout des SNES classiques Ils n'ont pas besoin de se forcer à faire une traduction de plus Et vu que tu es au Québec Dans une petite place de merde Que tu veux que tout soit en français La loi 101 de shit Ben là, ça fait des choses de même Que des belles items qu'on ne peut pas diffuser Ben là, je pense La grosse vague, c'est que le monde va aller en Ontario Les chercher Le monde s'organise des voyages Des voyages à Toronto C'est ça que j'ai vu voir sur Internet Des pèlerinages Savez-vous qu'en France Il va être distribué ? Mais il est en anglais seulement Ouais, mais la France s'en calise Parce qu'il n'y a pas de loi 101 Ben c'est pas nécessairement à cause de la loi 101 Ça a l'air, c'est un entente que Nintendo avait Avec toutes les compagnies de jeu On a une entente avec le Québec Ça découle de la loi Je pense avec le Québec, sais-tu pourquoi ? À cause de la loi 101 Exactement La loi 101 est encore là Mais tu sais, ça doit être un... La loi 101 a forcé beaucoup de commerces à changer le nom Il ne veut pas que tu parles, Mick Il y a Walmart puis Best Buy Je ne veux pas t'interrompre Mais la loi 101 est là, man Puis elle a tellement eu d'influence de marde, là Je l'haïs Bon Passons à un autre sujet Non, mais sans farce Il y a beaucoup de monde Moi personnellement Est-ce que ça m'a fait... Est-ce que ça me fait un pli sur la poche ? Aucunement C'est pas un produit que je vais acheter Comme un J à plein de monde sur Facebook Raspberry Pi, moi le sac Fait que... En fait, il y a rien quand on dit C'est ça, là Pourquoi payer un produit si dispendieux Et si dur à trouver Tandis qu'on peut avoir de quoi de très fonctionnel Et qui va te donner encore beaucoup plus C'est sûr Mais il y a du monde qui veut l'ITM en tant que tel Oui, je respecte ça Les collectionneurs Les fans de Nintendo, je pense que c'est une communauté assez loyale Oui Puis je pense que je peux même me considérer là-dedans Mais en même temps, attends On voit que Nintendo, ils font pas attention Ils font pas assez de quantité Ils font pas attention à leur public Puis ils écoutent pas les commentaires constructifs Ils sont pas sur une bonne lancée, là Non Oui, t'as raison d'une partie Mais t'as pas raison de le dire dans ce moment-là Parce que le fait que le Québec a pas le SNES classique C'est pas à cause de la demande C'est à cause de cette loi de marque-là C'est ça, je voulais juste dire ça Je comprends T'as raison de dire que oui, il y a tellement un problème de demande Dans Nintendo, t'as 100% raison Mais c'est pas à cause de ça qu'on parle du problème au Québec C'est pas à cause de la demande Mais la mini NES, ça, ça avait passé Ça avait passé sous le radar C'est ça que je comprends pas C'est pourquoi qu'on l'a eu ici au Québec Tandis que la mini Super Nintendo, on l'a pas Ben moi, j'ai l'impression que Nintendo s'essaye Parce qu'ils savent qu'on a une réglementation Ils l'ont essayé, ça a passé avec le mini NES Après ça, ils ont comme été triggeré Quand ils ont vu la mini SNES Ok, puis là, la loi Là, ils se sont fait topper ses doigts C'est ça que j'ai comme impression Ouais, moi je pense qu'ils ont eu des problèmes Ils ont pas fallu qu'ils payent des pénalités au Québec À cause que c'était pas traduit D'accord, d'accord À cause de la loi 101 C'est ça qui justifie son prix de 300$ aujourd'hui à la mini NES Non, c'est pas vrai Sur eBay C'est pas vrai C'est à cause des assisti scalpers de merde Pis d'ailleurs, ça, on s'entend-tu que ça va aggraver le problème au Québec? Ben oui Dis-moi, ils m'ont tué pour ça Quasiment Quasiment Non, man, ça sera pas beau pour eux Mais bon, changeons peut-être de nouvelle Oui Vous avez sûrement vu un sorte de trailer annoncé par Square Enix au GamesCon The Secret of Mana Un remake prévu pour février 2018, je crois Ça a l'air lettre, mon homme Ils se sont fait basher sur ça C'est pas beau C'est pas beau Je l'ai même pas Je l'ai vu passer Je l'ai pas checké C'est net Je vais te dire bien franchement Moi, je trouve ça Ça me fait peur Ce genre de remake-là Je vais vous expliquer pourquoi Parce que là, Square Surf, Square Enix Vont vraiment chercher leurs gros classiques Qui n'ont jamais retouché Pis Secret of Mana en fait partie Mais Secret of Mana C'était un des rares jeux qu'il n'y avait pas eu de remake C'est le chrono Final 3 US Toutes les finales Ils ont tous été quasiment remakés Fait attention Là, on parle de gros 3D On parle vraiment de remaster C'est tout en 3D Oui, tout en 3D C'est vraiment lettre C'est pas beau C'est atroce Ils se sont pas donné la peine Fait là, j'ai comme un petit peu peur Pour mon final 6 J'ai hâte de voir Toi, c'est ça que tu disais tantôt Oui J'ai peur qu'ils se plantent S'ils laissent le jeu tel qu'il Avec une sorte de remodelage 3D Bon, ok Get over it C'est cool Parce que tu vas pouvoir le jouer sur une console Moi, j'avais l'impression que c'était ça Je pensais que c'était comme en vue de haut encore C'est un qui avait mis ça plus 3D Plus léché Non, c'est vraiment là En perspective 3D En perspective 3D Puis on s'entend que les graphiques sont pas beaux On dirait du Play 1 C'est-tu moi ou on dirait du Play 1 Ça me donne l'impression de ça, Max Je sais pas si tu peux être en accord avec moi Mais ça sortait sur quoi? Play 2 Play 2 Ça sortait sur la 3DS, quoi? Non, là, ça sort sur Play 4 Ça a été annoncé sur Play 4 Justement, on peut faire un lien avec la prochaine Miozman Oh God Je veux pas te couper, mais caler Est-ce que ça fit trop avec ce que j'ai annoncé? Ben, ben, c'est donc Moi, c'était vraiment ça Justement, le Cycle of Mana qui est annoncé Ben, avez-vous vu le nouveau trailer de Shenmue Comment c'est lettre? Oui Quand c'est un jeu de Play 2 C'est vrai à ça C'est vrai C'est lettre Oh, c'est si de qu'est-ce Ben, je suis content de t'en parler Parce que premièrement, ça m'avait sorti de l'esprit Et je voulais avoir des impressions en rapport à ça Parce que t'es vraiment la personne qui en parle tout le temps Puis qui a l'air passionné avec ce jeu-là Tu l'attends depuis longtemps Puis, man, j'adore Shenmue C'est une de mes franchises préférées Mettons, là, m'a t'a dit T'es Zelda, Pokémon Puis après ça, t'es Shenmue C'est dans l'état P'en tabarnak, Shenmue Faudrait que je donne sa chance à Shenmue Ben, je joue à ça Premièrement, pas au niveau un Dreamcast, les gars Si vous n'avez pas un Dreamcast, vous êtes des graines Surtout toi qui se dis un Sega fanboy Puis t'as pas Dreamcast Ouais, mais je vais en prendre un, là Shame on you Ben, bienvenue, Mick, dans le club des graines Ouais, mais toi, tu te dis pas Sega fanboy Non Lui, il se dit Sega fanboy Ben, c'est sûr que Mick est... Ouais, il y a pas de Dreamcast C'est la prochaine console que je me pointe C'est bien, là Puis, à nouveau, il paraît que ça se pointe très facilement À un prix plus que raisonnable La librairie est facilement accessible Ça se hack, ça se hack parce qu'il y a pas de protection Exactement, exactement Sega Saturn était plus dur à hacker pour te dire Ouais, 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 ça l'a pas été facile Mais là, de quoi on parlait? Mais Shenmue Ah oui, ah si, c'était élite C'était élite Ça l'a fait provoquer, par contre Les concepteurs de Shenmue Puis ils ont fait Oh, ok Là, présentement, on est en train de vous donner un produit Qu'on aime pas Ben, que vous aimez pas Fait qu'on va essayer de retravailler Non, mais on s'est kickstarté, ça, je pense Il savait que les facial expressions n'étaient pas à 100% Parce que là, tout ce qu'il voulait C'est donner un résultat final Parce qu'il y avait une conférence, genre, de PlayStation Puis ils voulaient donner de quoi Ok Ils voulaient, fait que là, ils ont travaillé sur tous les environnements, tout Puis ils ont pas travaillé tant les personnages Puis ils ont dit, on est encore en bêta On est encore en démo Ouais Et ça sortira pas avant de fin 2018, là, ce jeu-là Mais ça a pas mis le monde en confiance, là Non, vraiment pas Moi, ça m'a fait peur Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'alarmer? Non Dis-toi une affaire, t'es le premier qui joue des jeux rétro Fait que même si les graphiques sont lits Si l'histoire est là, puis t'as du fun au jeu Je vais dire franchement, en tant que méga fan de Shenmue de Marde Même si les graphiques sont lits Tant que j'ai la suite de la saga Parce que la saga Shenmue, là, c'était épique C'était prédit, il y avait genre 18 chapitres Puis là, pour l'instant, on en a juste 8 Fait que là, on va voir le reste des chapitres avec Shenmue 3 Fait que tout ce que les fans de Shenmue veulent C'est la suite de l'histoire Savoir c'est quoi qui se passe après Shenmue 2 Tabarnak C'est un peu comme s'il sortira un Half-Life 3 Man, ouais C'est le pire cliffhanger que j'ai vu de ma vie Shenmue 2 Oh, man La communauté de fans de Shenmue, ça a l'air assez Ça a l'air assez tissé serré, je te dirais Pour moi, ils sont encore en train de parler sur des forums Je vais te dire, franchement, là C'est pire que les fans de Earthbound Ou les fans de Zelda C'est la... Mettons, si tu parles contre Shenmue, là C'est la fanbase la plus cancéreuse que tu peux voir T'as des menaces de mort dans ta boîte aux lits Une moufette dans ta boîte aux lits Ne parle pas contre Shenmue, ça Puis Megaman Legend aussi, il y a une grosse fanbase Ça a l'air à ça avec Megaman Legion Il y a une grosse fanbase pour le nouveau Megaman Legion Puis c'est aussi cancéreux que Shenmue puis Zelda Zelda, c'est très cancéreux Vive le cancer C'est cancéreux C'est le nouveau mot de la soirée Oh oui, c'est grave Par la suite, Player Battleground Unknown Qui a été nommé Qui est devenu le jeu temporairement le plus joué sur Steam Ça, c'est le jeu que t'es dropé Ça a l'air de la merde, ce jeu-là C'est vraiment basé sur le Battle Royale On va se le dire Moi, personnellement Le film où les jeunes s'entretuent Oui, oui C'est vraiment éthique Oui C'est un film Moi, je regarde ça sur Twitch Je m'ennuie parce que ça a l'air plate Mais je l'ai joué personnellement Et c'est plaisant C'est plaisant Je trouve ça dommage Parce que le plus gros tournoi de Player Battleground Unknown A eu lieu au Gamescom Puis le gagnant Il l'a carrément avoué Il a fait Ouais, ben j'ai gagné en me cachant C'est ça pareil C'est une stratégie comme un autre C'est une stratégie Par un assicampeur de merde Désolé, mais gagner 25 000 Parce que tu t'es caché Puis tu as tué le dernier gars C'est un peu grain Ben, ça marche T'as gagné 25 000 pièces pareil Oui, ça oui Il est bien content Bon, ben tailleur J'aimerais bien avoir 25 000 pièces Show me some balls Steve Il va te battre un peu Mais bon 25 000 pièces ou des couilles Il a tué lui qui a tué les 98 autres avant Ouais, c'est ça Ça vaut tout Ça vaut tout Ça fait que non Belle petite nouvelle intéressante Que je crois qu'il valait digne de mention Ouais Ça fait que là, on va faire plaisir À quelqu'un ici À la table Parce qu'il aime bien gros ça Nous étcherer avec ça Puis nous casser les oreilles Puis c'est le fameux Earthbound On va faire un bloc de pourquoi Premièrement, moi j'aimerais Qu'on fasse une petite histoire De Earthbound Qu'on sache pourquoi Que premièrement Ça a été tellement boudé Ce jeu-là Puis après ça aussi Pourquoi qu'il y a eu Cette rise soudaine Parce que tout le monde S'est mis à aimer Ce jeu-là Autant que ça a été boudé Après ça Il y a eu une augmentation À la base de tout Il faudrait expliquer C'est quoi Earthbound Parce que là Il y a peut-être du monde Présentement qui nous écoutent Puis qui font C'est écoute de quoi Sérieusement Il y a-tu quelqu'un Qui nous écoute en ce moment Qui sait pas c'est quoi Earthbound Ça peut arriver Oui, ça peut arriver C'est quand même un jeu rétro Earthbound C'est un jeu de Super Nintendo Un RPG Vraiment étrange Fait par Ape Ape Puis Oui Oui C'est par ApeA C'est vrai de ça C'est une compagnie Je savais même pas C'était qui qui le faisait Je suis content d'apprendre ça Ça de l'air amène Que dans l'équipe d'Earthbound Il y a du monde Qui ont travaillé Dans Pokémon après Cool Oh oui Exactement Ben oui Ben oui Merde Puis l'affaire de Earthbound Là C'est que Ça l'a sorti Au mauvais moment Vierge C'est un RPG En plus d'être un RPG Qu'aux États-Unis Quand ça l'a sorti Quoi en 1993 95 95 Oui En 95 C'était la fin du Super Nintendo On va ça te dire Oui Les gros jeux étaient là C'était la fin du Super Nintendo Mais l'affaire c'est que La craze des RPG N'était pas encore À son meilleur On va se le dire C'est Hey Pas d'accord Non Je suis pas d'accord Les gars Je le sais qu'il y a des super bons RPG Au SNES Mais je vous parle Dans le mainstream Ben mettons Final 7 Là c'était rendu mainstream Exact Et c'est ça que je veux vous dire C'est que La craze des RPG C'est quand c'est devenu mainstream C'est devenu mainstream C'est devenu hot Jouer RPG C'était plus nerd C'est devenu mainstream À Final 7 Puis à Pokémon Dans ce temps-là Puis Earthbound Était deux ans avant Puis en plus D'être un RPG Qui était pas Tant populaire Que oui Les RPG du SNES C'était bon C'était bon les gars Je le sais Je vais pas vous insulter Les memes C'était l'âge d'or Des RPG au SNES Ben c'est carrément ça aussi Ben oui Mais c'était pas Mainstream Ça fait que Earthbound En plus d'être un RPG Comme je dis Était étrange Comme être un RPG À la place d'avoir Des magies Puis d'avoir des épées Puis d'être un mage Puis d'avoir des jobs De même T'étais juste un petit gars normal Dans le monde normal Où si t'avais des bâtons de baseball Puis des poils à frire Comme armes Puis que ça joue vraiment Sur le fait d'être Un jeu casual Où est-ce que t'es un petit gars normal Mais Ça change tellement Quand t'arrives à la fin du jeu Oh my god La première fois Que j'ai eu un contact avec ça C'était ça qui me dérangeait le plus De le bon aussi Je sais C'était la normalité Ça c'était trop casual Là on était habitué Genre au dragon Aux épées Aux magies Justement là On est dans les raisons De pourquoi Que ça l'a pas pogné Le fait que ça a pas sorti Au bon moment Le fait qu'en plus D'être un RPG C'était étrange Que les fans de RPG Comme Mick Se disaient Oh Ça me tente pas de jouer à ça Il y a une question de timing Ouais je pense que Exact Si tu m'attends Un bone serait sorti Après Pokémon Il s'est relevé Je pense Oui Mais Après Pokémon Parce que là C'est son avant Pokémon Parce que là Pokémon est en 95 aussi Moi je considère Un bone Pokémon est devenu Vraiment populaire Mainstream À Pokémon Jaune En 99 Un bone Je considère ça J'ai dit ça Souvent À du proto Pokémon C'est du proto Pokémon C'est du proto Pokémon Satoshi Tajiri Le gars qui a fait Pokémon A travaillé sur Earthbound Par rapport aux éléments Justement Communs De la vie de tous les jours Il y a des affaires Qui se répètent Dans Pokémon Et Earthbound C'est étrange Justement J'ai qu'un remake Un moment donné Parce qu'il me disait Que Earthbound C'est du proto Pokémon Puis un moment donné Je fais des recherches Puis j'ai remarqué Que le gars de Pokémon A travaillé sur Earthbound J'ai fait un tabarnak Mais qui avait raison Moi j'avais une théorie J'avais une théorie là-dessus Je disais que si Earthbound A poigné plus tard C'est à cause de Pokémon À cause des joueurs de Pokémon Ils ont retrouvé un peu Comme le même univers La source C'est ça La source C'est une des raisons Ça je peux pas C'est une des raisons Pourquoi moi j'ai collé C'est carrément ça Je crois aussi Qu'une des raisons Pourquoi Earthbound A poigné à son époque C'était le format Mais le format d'Earthbound On se le cachera pas Ça venait avec un gros guide La boîte La boîte C'était très hors du commun Puis on se le cachera pas aussi La boîte était pas Elle était pas attractive C'était pas beau C'était pas beau visuellement Le monde pensait Que ça n'est qu'une souris C'est eux-là Oui C'est ça là Effectivement Le monde pensait Que ça n'est qu'une souris Mais là tu te dis Voyons C'est rien qu'une stratégie guide Il aurait dû mettre Une boîte bien normale Puis donner la stratégie guide À la caisse Ça a pas d'allure C'était colon C'est en plein ça C'est énervant À Chris Le fait qu'il donne le guide À tout prix Puis que ça décollisse L'avant du jeu Ça l'a fait De peur au monde Ben oui Je crois que le prix Était quand même raisonnable Je pense que c'était 80 ou 90 piastres Un jeu de score surf Dans le temps C'était 100 piastres Même 110 J'ai vu des 89 99 avec le guide Ouais Mais je pense C'était dans ce coin-là Parce que moi Je me souviens Des finales 6 À 100 piastres Facile Chrono Trigger À 110 120 Ça avait pas de sens C'était cher C'était cher Moi je m'en rappelle Je pense que Le Nintendo 64 T'était sorti Puis il y avait encore Des Airborne qui trainaient Dans les étagères À 5 dollars Dans des beans De zèleurs À 5 piastres 5 piastres C'est pour Earthbound On s'en mange-tu des doigts Astor Pour les avoir achetés Imagine-tu T'es aurait tout acheté Oh my god Oh my god On serait millionnaire Mais ça C'est pas un mauvais jeu Moi je joue actuellement À Earthbound Justement Lui faisait partie De la Earthbound Hate Crew Et Mick Est-ce que tu pourrais Dire que Astor Tu reviens Tu étais même un membre Fondateur De la Earthbound Hate Crew Moi justement Après Excusez Je voulais pas te couper Non pas trop Après un retour À un deuxième essai Tu lui donnes sa chance Ah oui Quelles sont tes impressions Ben on parlait tantôt Ça reste un RPG De l'âge d'or Des jeux vidéo À mon regard L'âge d'or Des jeux vidéo C'était de 93 À 98 93 De toute façon C'est jeune Mais moi C'est à cause Que je suis né Là-dedans Ouais mais Fantasy Store T'as joué à ça Ben oui Mais c'était pas L'âge d'or Le nombre Le nombre de jeux De qualité Qui s'est sorti Dans ce temps C'était énorme Ça n'a pas de sens Ok Fait que Non Puis je joue actuellement C'est C'est bon Pour vrai Là le monde me regarde T'avais ou T'es là T'avais ou Tu vas retirer Qu'est-ce que tu viens de dire Mais Est-ce qu'il a le droit D'avouer Qu'un jeu est bon Absolument Comme moi Regarde Je vais faire une confession Je joue à Final 6 Écoutez ça c'est le fun Je l'adore Final 6 Je joue à Final 6 En ce moment C'est super bon On va remettre la musique En plus Mais Bon Mais Avec le bruit De la musique Qui déraille C'est pas aussi bon Que Final 6 Et Final 9 Je le redis encore Si vous dites encore Que Final 6 Est le meilleur des RPG Arrête de souffler Ok mais là on parlait d'Earthbone Ouais excusez Merci Mick Mais pourquoi tu dis C'est bon Est-ce que t'as des arguments Un peu moins toqués C'est étrange Mais T'sais Earthbone c'est pas un jeu Qui est parfait non plus Je vais en parler tantôt Un peu Mais Je serais pas C'est C'est fucké C'est fucké Le jeu est étrange Ben toi t'aimes ça Un peu l'étrange Qui sort du commun Dans ces années là Je pense que les développeurs Se donnaient le droit D'avoir des jeux expérimentaux Pis là dedans Je peux inclure des jeux d'Enix Enix tout des fois Mais ça a été là Mais tabarnage Mais c'est quoi qu'il se passe C'est bizarre Fait que Earthbone il rentre Dans cette catégorie là Ben je dis même Que c'est un jeu D'avant-garde là J'en mets un peu Quand je dis ça Mais c'est bizarre Est-ce que t'as aimé Mick Le fait que le combat Soit actif Qu'il faut que tu te grouilles Pour faire tes combats Ben je vais te dire Jusqu'à date J'ai pas senti Cette mécanique là Pour faire une histoire courte T'as un meter de vie Pis tes vies descendent Fait que T'as un ennemi Qui t'attaque Tu mettons qu'il te fait 50 dégâts Pis t'as moins de 50 vies Tu peux l'arrêter Tu peux l'arrêter Tu vas faire ton recover Ça descend de 1 à 1 C'est pas 50 Tu peux comme aller vite Pis là être capable De le réchapper Ouais Je comprends Mais C'est tellement hot Actuellement C'est mineur Qu'est-ce que je vois C'est arrivé rarement Qu'il était capable De le réchapper Ben t'as mal joué Ça doit être ça Ça doit être ça T'es une gagne Mais Sinon Le système d'inventaire C'est de la shit Ta gueule On va se le dire Ah non Mais je suis capable De reconnaître Les bons points Pis les mauvais Il me tire son portefeuille C'est bon Merci Sinon Après ça Les combats Et tout C'est ordinaire T'as une vision De Dragon Warrior Au vieux nid C'est la seule Ta gueule Ce qui le rattrape C'est ce que je vous dis Le combat actif C'est la seule Et unique Chose Arrête de regarder Le graphique Attention Ce n'est pas le graphique Que je regarde C'est le mode De combat C'est très différent Il m'en va péter Ma chaire Je vais te le dire Fantaisistore Qui a été faite Justement en 88 89 Sont mieux Que Eudband Mais Eudband Ok Est-ce que c'est une volée Que tu veux Non mais t'en peux C'est des backgrounds Toutes les backgrounds C'est un gars Qui a fait du LSD On dirait Oui J'ai vu ça Des sortes de wave Je ne sais pas comment Il y a de backgrounds Différents dans ce jeu Il y a un gars Qui a travaillé Juste là-dessus C'est intéressant Paré Mais tu vois C'est là Que je te dis C'est un peu avant-gardiste Tu vois que c'est du monde Qui a été pété On pourrait faire des backgrounds Qui mouvent Non mais t'sais C'est un gars Qui jouait à ce jeu Là je pense Avec Sur des opiacés Ou d'autres choses Je pense Qu'il peut avoir Une expérience Non mais On ne se le cachera pas Quelqu'un qui est Sous effet Toxicomanique C'est comme écouter Du Pink Floyd Un peu Toxicomanique Il va avoir de quoi Je pense Ben oui La musique La musique C'est un des points forts La musique La musique De Resbound C'est fucked up Pis ça joue sur les détails Des fois T'avances à des places Pis là T'entends Comme des bruits de fond Pour vrai C'est poussé Pour le son Là dessus Ils l'ont eu En tabarouette Ben J'entends Énormément de monde Parler que La soundtrack De Rebound C'est malade C'est épique C'est très bon Les effets sonores Yes mon cher C'est bon Ça c'est fort Graphique C'est bien Je te dirais Oui J'ai regardé Je reste pas Fermé À l'expérience De Rebound Mais c'est réellement Le moteur de combat Qui m'a dit Le moteur de combat Il est archaïque On va te le dire Mais là il va dire Le système de combat actif Pis tout ça À part de tout ça C'est archaïque Au lieu de me faire des fucks Comme en attendait Max Amène-moi tes points Dis-moi pourquoi Que t'aimes Rebound De façon objective Ça fait 5 fois Je le dis Tu peux pas comprendre À cause du moteur actif Qui fait que ça descend Pis faut que t'ailles rapidement Pis que ça fait des combats Tellement plus malades On s'en calisse du graphisme On s'en calisse Que tu sois en première On s'en calisse du graphisme C'est pour ça que tu joues au PS4 Pis que je joue pas au PS4 Parce que le PS4 C'est une console pour les retards Qui aiment juste le graphique Comme le Xbox One Il faut être des hosties de retards Qui veulent juste le graphisme Pis faire des Quand t'es un vrai gamer Tu joues rétro Ou tu joues au 64 Mais admis que Le graphique Les graphiques du système de combat C'est ordinaire Pis se sont fait reprocher ça Qu'est-ce que tu veux Que ça me caresse Des graphiques du système de combat C'était pas au goût du jour Moi c'est On change de bloc J'étais quand même Neut Comme dirait Jeff Présentement Je trouve que Mick A amené des très bons points Il a amené du bon Il a amené du positif Et du négatif Pis il a été objectif Moi j'essaie juste De dire mon objectif Mon opinion Pourquoi je le joue pas Ben Mais t'sais Pour dire J'ai joué Faire un exemple J'ai essayé Ivo Ah c'est bon ça J'ai même pas collé J'ai pas été capable De coller Urban m'a fait coller Pis un jeu Qui me fait coller Ça veut dire que c'est un bon jeu C'est correct C'est ça Pis Ivo Peut-être que j'ai pas assez joué J'ai collé moi sur Ivo C'est une graine Comme Max Qui va nous juger En cause qu'on aime pas un jeu Ouais mais Ivo Max Un point J'aimerais ça parler Que je pense C'est pas mal juste Max Qui va nous en parler Il y a d'autres suites Parce que Urban C'est le deuxième C'est le troisième C'est le troisième Est-ce qu'il y en a un après C'est pas vrai ça Non c'est le deuxième C'est le deuxième C'est ça Fait que c'est le deuxième Est-ce que le premier Il est au Famicom Oui Il est au Famicom Qui est supposément Sorti au NES Mais c'est juste Des prototypes versions D'accord Y'a-tu ça sur le marché Y'a-tu le monde Qui trouve ça Il y en a 5 Fait que ça c'est sorti au Famicom Est-ce que tu l'as fait Ben oui Est-ce que ça vaut la peine Non Ok C'est un très bon jeu Si t'as un hosti de fans Comme moi Mais le spawn rate Est tellement atroce Pour vrai Mais là tu viens De te contredire Ça vaut pas la peine D'aller jouer Mais si t'es un fan fini Faut-tu le jouer Ben c'est ça C'est pas ça que j'ai dit J'ai dit que ça vaut la peine D'être joué Si t'es un fan fini D'accord Si t'es pas un fan fini Je joue pas à ça Parce que le spawn rate C'est de la calisse de merde Il est trop élevé Oh man Y'a trop de monstres Tout le temps C'est dégueulassement dur Mais Si t'es un fan fini Comme moi C'est bon Juste pour ajouter Quelque chose qui est bien Dans un band aussi On voit les ennemis C'était dans l'époque Comme dans le chrono Tu voyais tes bonhommes Tu peux les éviter Tu peux jouer avec ça Back attack Il y a un petit peu De stratégie là-dessus Pis une affaire qui est le fun C'est que quand tu poignes Contre un ennemi Qui est vraiment trop faible Tu le tues tout de suite Tu vas même pas dans le combat Fait que ça rajoute Tu rip au jeu C'est juste pour le 2 ça Oui ça ne va ça Je parle Pis le 3ème Il est sorti sur Super Famicom Je pense que c'est DS Game Boy Advance Game Boy Advance Game Boy Advance Game Boy Advance Pis même pas officiellement Aux Etats-Unis Juste au Japon Mais c'est un jeu officiel Quand même Juste au Japon Ok Si tu veux le jouer Officiellement Y'a-tu un patch Y'a un patch De translation C'est quoi translation En français De traduction Officielle Que je pourrais mettre Sur mon drive Si vous voulez aller voir C'est cool ça Je pourrais le faire Est-ce que tu l'as fait Est-ce que tu l'as terminé Oui Est-ce que Super bon Super bon Autant que Heartbound normal Meilleur Le Heartbound normal Il est plus Grim Creepy Pis vraiment C'est l'ambiance Quand tu joues Le Heartbound normal La fin de jeu T'es là What the fuck Tandis que le 3 C'est juste dépressif Ok C'est vraiment Si Je vais te dire une affaire Si t'as vécu Une mort Dans ta vie Un de tes parents Joue pas à ça Si ta mère est morte Joue pas À Mother 3 Non Tu peux jouer pareil Tu vas pleurer C'est triste En tabarnak Non pour vrai Pour vrai C'est émotionnel Ce jeu là C'est ça que je veux dire C'est très émotionnel Assez parler d'Urbound Passons à l'autre sujet Qui serait Nos suggestions du mois Habituellement on fait ça Une fois par mois On aime ça parler De qu'est-ce que vous avez joué Justement Fait que Qu'est-ce que vous avez À nous suggérer Peut-être messieurs Actuellement Moi je me suis pogné Wonder Boy in Monsterland Au Master System Cool Pour de vrai Ça torche des culs Ce petit jeu là C'est très cool Très bon Ça vient dure De suivre Wonder Boy À cause qu'il y a eu Plusieurs versions Sur plusieurs consoles On sait plus c'est quoi le nom C'était Adventure Island Au début On peut-tu faire Un petit truc J'ai checké Sur Wikipédia Justement Pour augmenter le monde T'es-tu en même Me dire que c'était Adventure Island Wonder Boy C'est Adventure Island Au NES Ouais What the fuck C'est la même affaire Ok ça c'est cool Puis après ça Wonder Boy in Monsterland Ça se trouve être le 2 C'est lui qui joue Actuellement au Master System Il commençait à inclure Des éléments D'armure D'RPG D'accord Après ça Il y a eu Wonder Boy 3 Dragon Strap Au Master System Tellement bon Dragon Curse Au PC Engine Qui est le Turbo Graphic CD On a-tu joué à ça C'est lui C'est lui qu'on a joué Ok Il y a le 3 Il y a 2 noms Fait que c'est pour ça À un moment donné Ça vient mêlant D'accord Puis Wonder Boy 1 C'est Adventure Island Fait que là C'est quoi qu'il se passe Au début c'était la même affaire Puis là ça l'a switché Quand tu t'en vas au Nintendo Ça devient Adventure Island Puis quand tu t'en vas dans Sega Ça devient Wonder Boy Fait que nous autres On a fait Wonder Boy Dragon's Curse Au PC Engine Dragon's Trap Curse C'est au PC Engine qu'on a fait C'est pas le Trap qu'on a fait Je sais pas trop Trap C'est ça je te dis Trap Puis Curse c'est le même C'est des noms C'est des noms sur des consoles Holy shit Mais ouais Fait qu'on a fait lui Ouais Ils ont fait un remake De Dragon's Trap Dernièrement Ben d'ailleurs Qui a l'air débil Là lui sur PS4 Qui a été fait en remake Moi j'ai été capable De me le pogner Par Limited Run En version CD C'est le C'est Dragon's Trap C'est lui qu'on a joué Sur l'arcade J'ai terriblement hâte De jouer à ce jeu Ah tu vas aimer ça Les graphiques sont tellement beaux Ça a l'air attachant Comme jeu Si c'est la même affaire Qu'on a fait Tu vas sacrer en tabarnak Ben je crois que oui Parce qu'il y a du grinding À faire Il y a une version Vraiment old school 8 bit Du jeu original Puis il y a la version Remake jouable Ok Mais Remake Ils ont tu genre Don't gradé la difficulté D'étendre Je le sais pas Je n'ai pas joué encore J'attends ma copie Qui s'en vient très rapidement Mais tu devrais aimer ça Puis on entend souvent Le mot Metroidvania Puis des trucs de même Oh là là Est-ce que c'est Je vous dirais Est-ce que ça serait Galvaudé Ouais mais tu sais Le monde Ils font des recherches C'est quoi C'est quoi le premier Metroidvania Ouais mais Désolé mais le terme Metroidvania Est tellement trop C'est Galvaudé C'est ça Ça là Fait que C'est ton environnement ouvert T'as pas de stage Ah Non pour vrai J'ai pas tant De rapport Sauf que Le jeu que je joue actuellement Wonder Woman Monsterlands T'as des stages C'est vraiment Tu vois c'est un peu plus Archaïque Un peu plus rétro Encadré Ouais Mais Ça a évolué Puis c'est bon pareil Puis toi là Il est sur Master System Master System Ouais Cool Cool Sinon là Je me suis poigné Shadow Dancer The Secret of Shinobi Sur Sur Sega Genesis Sega Genesis Je l'ai testé tantôt Je l'ai eu tantôt ma copie À date J'ai vraiment un bon feeling De ce jeu là Moi j'ai vu Quand tu nous as parlé de ça Plus en privé J'ai regardé les vidéos Ça a l'air cool C'est un plateformer standard Je suis un peu fan de Shinobi C'est ça qui arrive No no shit Mais Celui-là Cet jeu là Il y a des belles proportions C'est ça que je reproche des fois Au Genesis Des fois Il ne catchait rien On dirait qu'il y avait Des bonhommes Ça de gros Premier Shinobi Mais ton bonhomme Il est comme grand Comme la moitié de ton écran C'est lent Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi Justement du jeu Que tu parles C'est qu'il y a un effet de profondeur Que tu peux comme aller en arrière Des clôtures Un peu comme dans Power Rangers Je trouvais ça très cool Ça fait Damn Pour du Sega Genesis Ça pousse C'est 90 Qualité graphique Excellent Absolument C'est des multiple layers Pis tout Pis t'as certains pouvoirs spéciaux À la Ninja Gaiden Des choses du genre C'est standard C'est bien standard Mais Moi je suis un fan de Shinobi Pis ça Ça trouve être le 2 Il est comme bizarre C'est de la merde Tu peux même pas savoir Que c'est un Shinobi Quasement Tu l'utilises un peu plus Pis là tu te rends compte Quasement c'est Shinobi 2 Quasement je veux dire D'accord D'accord Mais c'est pas la même compagnie Qui le fait ni rien Non non C'est vraiment Toute la même équipe T'as même des crossover T'as le même personnage L'histoire ça continue D'accord Pis après ça Ben y'a d'autres Shinobi Qui continuent Même lui ou Sega Saturn Il est bon Faut vraiment être Sega fan tard C'est vraiment un bandit De Shinobi Mais je respecte ça Regarde Si t'aimes une franchise Pis t'aimes ça Sega fan tard Pis en plus Y'a des belles scènes vidéo Cheesy Faut que je te fasse Jouer ça à un moment donné C'est vraiment une expérience T'es plus au Saturn Man Ah oui Ah c'est X et Let Oh my god C'est une expérience Des années 90 Oh my god Qui est vraiment intense À son plus haut niveau T'écoutes ça Pis un album de Weezer T'es parti Oh god Cheesy as fuck On change-tu Ben vas-y Moi j'aurais comme suggestion Personnellement Le jeu Sweet Home Ouais t'es en train de travailler Là-dessus là En plus Au Famicom Slash NES Nintendo Entertainment System Qui est un jeu En fait qui est pas sorti ici Aux Etats-Unis Ou au Canada Ou n'importe où C'est juste sorti au Japon C'est basé sur une série télé Que je sais pas c'est quoi Le vrai nom là Mais c'est une série d'horreur Où est-ce que le monde S'est poigné Dans une maison Pis c'est exactement ça le jeu Tu rentres dans une maison T'es poigné là-dedans Pis faut que tu réussisses À t'en sortir Pis là C'est un RPG En fait c'est semi-RPG Semi-aventure T'es comme C'est vraiment bizarre Comme jeu là Faut que tu te promènes Mettons Je vais commencer par Expliquer les deux genres À part Le premier genre C'est vraiment Comme je dis Aventure Tu te promènes Dans la maison Tu trouves des armes Tes équipes Pis là Tu t'en serres Pour traverser Des obstacles Un peu comme Zelda Genre quand t'as un trou Tu pognes une corde Que tu serres de la corde Pour l'accrocher de l'autre bord Ou tu mettons Pour X raisons Quand il y a des pics Ça te prend des gants Mais est-ce que t'as comme Un super vilain D'introduit Ben là Je parle juste du côté Vraiment plus aventure D'accord Quand tu vois Aussi T'as un deuxième genre Qui est mélangé Entre les deux C'est que Quand tu te promènes Pour faire ces obstacles Tu pognes des combats Fait que là Ça devient RPG Ça devient RPG classique Fait que là Des fois T'as des monstres Qui arrivent dans certaines places Qu'il faut que tu battes Ou que là C'est tour par tour Pis que chacun de tes bonhommes Ont eu une habilité particulière Qu'il faut que tu te serves Genre il y a un gars Qui a un aspirateur Des fois Faut que tu t'en sers Pour pouvoir aspirer Les tableaux Parce que le but C'est de pogner Cinq tableaux Dans la mansion Pour pouvoir trouver Un peu ce qui arrive Quand tu aspires un tableau T'as un indice Ça me fait penser À Lou G's Mansion Ça ressemble un peu à ça Pour moi Ça a été inspiré Peut-être que Lou G's Mansion C'est inspiré Faut en faire un mystère Voilé là-dessus J'ai même envie de parler De Fantasmagoria Par bout Ouais Mais bon Hey man Y'a un bout là Que t'arrives Pis que t'entends des cris Pis faut que tu suives les cris Pis tu remarques Que c'est des cris de bébé Pis finalement C'est des cris de bébé Qui est enterré Dans une tombe Faut que tu déterres Pis tu déterres Un bébé mort Génial Pis on joue à N.I.S Là Un moment donné Je te jure Là je déterre Un bébé mort Pis là je regarde Un moment donné Je fais tabernak Est-ce que je joue vraiment Au N.I.S Est-ce que tu as le temps De faire des jokes De bébé mort What the fuck Non mais Je veux pas faire de jokes Mais Chris On déterrait un bébé mort Au N.I.S Au N.I.S Ça passerait pas aujourd'hui C'est pourquoi tu penses Que ça n'a pas été sorti Officiellement Fait que moi C'est pas mal mon jeu Que je joue C'est en série Mais toi ça se trouve C'est un hack C'est un jeu Qui a été sorti Une traduction Comme Mother 3 Que j'ai joué Avec un patch De traduction Dans le fond Tu donnes l'eau De la rome Officielle du Japon Puis tu mets le patch Puis là tu joues Sur mon arcade Avec ma manette officielle Couchée dans mon RPG seat Je joue à ça Puis man C'est vraiment débile Ça a l'air très obscur Je l'ai vu Le jeu Puis c'est beau Mais j'aimerais faire Un shameless plug Avant de finir D'ailleurs c'est le jeu Que je vais parler Pour mon spécial d'Halloween Sur Retro Game Throwdown Quelle année D'ailleurs ton jeu Je suis curieux De savoir l'année Je pense que c'est 1988 Je suis pas sûr C'est vieux C'est quand même Je suis pas sûr Parce qu'on voit Je sais pas si vous allez être d'accord Mais on voit comme une certaine différence Entre les jeux De Nintendo Famicom De 90 en montant Puis de 89 en descendant Ouais Ben oui C'est dingueux C'est vraiment Old school Asphalt Mais il commence à pousser la machine Ah oui D'accord Du côté scénario Tu vas te chier dessus En jouant à ça Tu vas te regarder les mains Pour être sûr Que tu joues pas un jeu L'Aniès Comme je te dis Pour ma part Moi personnellement Il y a un jeu Que j'ai un certain engouement Qui s'en vient d'ailleurs Demain le 29 août Qui va être Mario & Rabbids De Kingdom Quelque chose Holy shit Ça a l'air cool Ça a l'air cool Ça a l'air cool Vraiment Quelque chose Qui sort De la zone de confort De Nintendo Je déteste Les Rabbids Dupi ça Ouais mais non Quand tu parlais de ce jeu Ça a l'air malade T'avais un préjugé Pas avec les lapins Crétins J'ai fait dire de moi Par toi justement Quand j'en ai parlé Moi personnellement Les lapins M'intéressent pas Mais ils ont l'air D'apporter une belle Dynamique au jeu Les critiques sont Toutes sorties Aujourd'hui Le 28 août Et c'est quand même Du 7.5 8 Tu sais ça tourne Dans ces alentours là Ouais j'ai vu des vidéos Ça a l'air malade Si t'aimes les jeux tactiques Comme finale Une vingtaine d'heures Une vingtaine d'heures Ça a l'air quand même Très intéressant Puis ils disent Que les tableaux Très avancés Plus loin dans l'histoire Ce n'est pas pour les doux Ok Ça a mis en place C'est une référence Le niveau de difficulté Est réellement adapté Aux gamers Expérimentés De jeux tactiques Oh Moi je vais capoter Je trouve ça Très intéressant Parce que moi Je suis un joueur De jeux tactiques T'as-tu fait Finale tactique au complet ? Oui au complet Bon J'ai fait Disgaïa Est-ce que t'as-tu été capable De pogner clown ? J'ai essayé Je ne l'ai pas eu Anyway disgaïa est meilleur Fait qu'on passe à d'autres choses Disgaïa est pas meilleur Que finale Non Disgaïa est pas meilleur Que finale tactique On va couper ça De tous les points Disgaïa n'est pas meilleur T'as disgaïa Non T'as fini la tactique T'as tactique T'as tactique T'es là T'es tactique T'es là Pis disgaïa Il est dans mon vectum Ah je dis Il va te laisser Sur le bord du chemin Dans le rang des carreaux Calé T'as tactique Est bien meilleur Que disgaïa Fait que vous ne fiez pas Fait que vous ne fiez pas Fait que vous ne fiez pas Fuck off C'est pour ça C'est la pantalon Oui des lapins crétins Ça a l'air plaisant Ça a l'air coloré Ça sent Je trouve que Nintendo Ont été gentils Avec Ubisoft De leur laisser La porte ouverte c'est un jeu que j'appréhende de m'acheter demain et de streamer et peut-être d'inviter certains d'entre vous qui veulent venir justement jouer je l'invite à jouer à mon jeu et me fais des fucks mais non ça a l'air le fun et en plus ça va me permettre de pouvoir jouer à ma Switch ça je suis content parce que il faudrait bien que tu commences à jouer Breath of the Wild ma Switch sert pas beaucoup je me suis tacheté Zelda et j'ai joué environ une heure et demie on change-tu de bloc avant que je sois trop chaud après ces belles disputes d'amour on va passer bien sûr il fallait finir avec le bloc du toquet on sait pas trop comment ça va virer on essaie de le contrôler on essaie de le contrôler mais j'espère que vous nous en voudrez pas c'est mon dernier podcast les gars j'ai le droit temporaire pourquoi je suis mécanicien fait que Max parle nous de ton bloc perso regarde toi mon bloc perso on va parler du merveilleux monde de l'arcade est-ce qu'on peut parler de ça ou c'est trop de l'arcade vas-y continue dans le fond moi ce que j'ai fait il va pas long je me suis carrément créé mon propre arcade parce que j'allais tout le temps au bord arcade McFly je trouvais ça malade puis j'ai tout le temps été dans ce genre de gamer là qui aime ça les games rapides puis surtout comme Twinkle Star ou Street Fighter Puzzle ou le roulage de billes 101 Marvel Madness j'ai tout le temps aimé ce genre de jeu là fait que je me suis créé un arcade mais pour faire ça il faut comprendre comment que ça marche ici puis c'est pas facile pareil comment ça m'a pris le temps mon mec je sais pas t'as taponné là-dessus non avant de t'aille ton cabinet Chris premièrement c'est ça c'est ça tu programmes ton interface je sais pas l'affaire c'est que là je parle de mon arcade oui pour l'instant c'est comme on a le cabinet physique puis dedans il y a l'ordinateur avec le gamepad vraiment avec les deux joysticks puis la bille dans le milieu le trackball exactement le trackball merci Mick pour que tout ça soit en ordre il y en a eu des étapes quand on va être à recherche puis juste pour programmer tous ces émulateurs là parce que c'est quoi tu penses ce qu'il y a sur mon arcade moi c'est pas moi il y a 10 000 20 000 jeux c'est quoi ça a plus de sens il y a 32 consoles 32 consoles qu'il y en a beaucoup qu'il y a les jeux qu'il y a tous les jeux au complet genre le NES il y a tous les jeux c'est un mille ça quoi plus que mille plus que mille c'est genre donc on peut arrondir à 10-15 000 ouais environ mon arcade a environ 10-15 000 jeux t'as mis de la peau là-dedans ouais mais c'est pas rien que les jeux parce que pour chaque jeu puis chaque console il faut que t'ailles un vidéo qui fit avec parce que c'est une interface graphique que je fais là quand tu rentres sur mon arcade chaque console chaque console un ah c'est jeu ouais premièrement ça te prend le thème le thème c'est vraiment ce que tu vois qui se display c'est comme la police le titre du jeu au complet mettons que t'arrives sur Sega Genesis le thème de Sega Genesis puis je crois que Mick va être d'accord avec moi Max a fait de la belle job là-dessus c'est très impressionnant c'est sûr ça sert à être un toqué allez voir ben c'est qu'il a voulu vraiment faire de quoi le propre ah et puis il a été jusqu'au fond c'est très impressionnant son arcade c'est plaisant c'est fonctionnel puis il y a tellement de fonctionnalité qu'à chaque fois on est là puis fuck on peut faire ça avec de qu'est-ce que t'as construit t'as de quoi être fier là-dessus j'ai rajouté les guns aussi je vais pas là on peut jouer avec les guns c'est avec ma Wii j'ai acheté des guns que tu peux mettre la manette de Wii dedans là tu sors ton gun puis Chris on a l'air des hosties de beast avec nos guns on joue sur mon arcade c'est malade mental mais au début je pense t'as travaillé fort et tout pour programmer ces guns-là au début je pense qu'il fallait que tu pensais acheter des machines genre à 150 pièce pièce puis ça faire de même je pensais acheter les vrais guns ça finit par coûter ça puis déjà déjà je crois que ton arcade t'as pas coûté 10 pièces en fait le body c'est mon père qui l'a fait carrément fait qu'on va le remercier merci Mario c'est mon père qui a fait le body moi j'ai acheté j'ai eu à Noël le le stick le X-Arcade stick que t'as la bille dans le milieu puis les deux sticks puis tout puis le le software en tant que tel ça s'appelle Hyper Spin il faut que tu le c'est gratuit mais il faut que tu le configures man de 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 moi je l'ai downloadé il y avait rien j'ai ajouté de console à console puis là quand t'ajoutes une console faut que t'ajoutes le dossier de ROM fait que là pour chaque jeu que t'aies une vidéo faut qu'il y ait ta bande c'est de la peau pour faire une histoire courte à chaque fois maintenant tu vas scroller un jeu maintenant tu vas voir je sais pas moi Sega Genesis ouais c'est ça puis là tu vois sur Shinobi puis là tu vois comme un petit preview du jeu dans le coin avec Shinobi la date la compagnie qu'il l'a faite si tu connais pas le jeu tu peux voir exactement c'est quoi sans cliquer tu peux voir un des petits previews peut-être pour donner plus un aperçu au monde qui nous écoute vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Retro IGT Gaming parce que Retro Game Throwdown Retro Game Throwdown parce qu'on a déjà streamé le fameux arcade fait que c'est plaisant c'est un épisode c'est un épisode instable la gang on va vous le dire ça a été le chaos d'ailleurs c'est drôle que tu parles d'arcade parce que on a joué à Pac-Man sur ton arcade holy shit avec les joystick de merde à Miss Pac-Man mais c'est surprenant parce que moi présentement je suis un peu toqué je joue à Miss Pac-Man sur PlayStation 4 no shit pis c'est plaisant de pouvoir justement essayer la version arcade parce que Max a réellement la version typique arcade de voir justement les différences qu'est-ce que ça a apporté le contrôle de jouer avec un joystick versus un D-pad c'est très 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 différent c'est vraiment différent pis on a du fun justement d'avoir l'aspect original du joystick c'est dur mais je trouve que ça se joue très bien quand même ça se compare pas comme à l'arcade pour vrai quand tu vas au vrai au bord arcade avec le vrai joystick analogue parce que ça c'est un joystick numérique qu'on a c'est des switch tandis qu'à l'arcade c'est un vrai joystick analogue oh my god ça va tellement mieux ça se compare même pas ça se compare même pas c'est vraiment les composants c'est des technologies c'est que tu peux pas jouer à pac-man de même en ayant des switch ça te prend vraiment un joystick analogue ça a été fait pour ça d'accord et là tu as fait des raspberry pi oh god on a pas de choix de parler de ça je pense que oui ben je pense qu'on va parler de ça avec toutes les affaires qui arrivaient du SNES mini pis tout le raspberry pi c'est de la bombe en tabarnak quand on parle justement des arcades comme jeu le raspberry pi c'est un peu ça dans notre game il y a tout le monde en acheter un à part moi pis même moi je suis sur le point de faire l'achat d'un raspberry pi justement si jamais vous voulez vous pogner un raspberry pi et aller voir encore sur mon channel de Retro Game Throwdown j'ai un guide pour vous montrer comment vous le programmez vous vous écoutez j'ai deux guides en fait t'écoutes le premier pis le deuxième pis tu vas savoir exactement quoi faire avec ton père et tous mes amis ont fait ça mais que tu peux ah oui c'est ça que je fais mais là je le montre pour d'autres t'as même l'image qui est dedans tu donnes l'autre tu donnes l'autre tu as ta raison j'ai parti avec son build pis ça se fait quand même bien mais c'est le côté après ça pour configurer pour un Playstation 1 pis t'as fait le même c'est touché ouais là faut peut-être venir me voir personnellement moi je suis capable mais je l'ai pas encore dépublié le raspberry pi on en parle depuis longtemps c'est un peu des mini NES des mini SNES c'est ça ça ressemble à ça vraiment c'est une petite machine c'est un ordi pis tu te mets un front-end qui s'appelle RetroPie qui gère toutes tes consoles pis tu peux faire exactement comme mon arcade mais sans c'est moins évoluant c'est plus c'est plus basique malgré que tu peux mettre un front-end pareil comme mon arcade il y en a plein il y en a plein de front-end que tu mets pis que t'as le vidéo tout pareil comme mon arcade ça doit prendre la place une carte SD ça te prend une carte SD de au moins 32 GB pis moi j'ai fait de 8 à 16 parce que je veux les publier je veux que le monde puisse les downloader pis les mettre sur leur chose ça soit pas genre 100 GB ou 32 GB c'est gros c'est à ça que j'ai pu jouer à Snatcher exactement des jeux qui valent 500$ normalement Snatcher meilleur jeu ever fait par Sega meilleur on a parlé de Raspberry Pi je pense que Max il est trop chaud pour continuer on va vous laisser sur ces belles paroles justement de notre podcast du 28 août 2017 avec ça on vous fait une belle réputation bozo c'est mon party de départ fait que j'aimerais vous dire sérieux tout le monde merci de m'avoir toléré c'est vraiment le mot pour vrai merci beaucoup je vous ai adoré même si beaucoup de personnes m'ont haï mais j'aime ça me faire haïr j'aime ça me faire haïr j'aime ça j'aime ça moi je vis pour ça fait qu'on se revoit dans pas long après mon université je reviens vous voir je vais venir vous faire chier inquiétez vous pas je vais être là moi être là fait qu'on se revoit dans pas long oh yeah merci tout le monde merci beaucoup puis on se reparle sûrement la semaine prochaine fait que bonne soirée à tous au revoir c'est à tout le monde c'est pas pour les deux au revoir merci tout le monde Sous-titrage ST' 501